Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, comme d'habitude, comme d'habitude, plaisir absolument énorme d'être avec vous aujourd'hui, si vous traitez avec un compte à moins de 1000 balles, que ce soit 100, 200, 300, 400, 500, on s'en fout, si vous traitez avec un compte à moins de 1000 balles, cette vidéo est pour vous, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Et tout simplement, allez voir les vidéos du mardi également, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour le feedback, par contre voilà, les vidéos en général en français sont pour vous, et elles arrivent tous les vendredis à 16h, on the dot baby, petite tartine Nutella, petite Ginto, c'est parti. La première étape et la première chose à faire selon moi, si tu trades avec un petit compte en dessous de 1000€, soit archi, archi focus, soit archi, archi méticuleux, d'accord ? Très très important, je vais passer rapidement dessus, mais si tu trouves une stratégie qui te convient, encore une fois, après avoir passé un peu de temps à chercher, après avoir essayé d'autres choses, reste sur cette stratégie, d'accord ? Parce qu'en fait au départ, c'est cette stratégie-là qui va te permettre d'avoir un avantage sur le marché, c'est cette stratégie-là qui va te mettre en confiance, d'accord ? Quand tu vas commencer à placer tes paris par-ci, par-là, là tu vas te dire, ok c'est bon, c'est ma stratégie, je gère, je connais, je suis bien, d'accord ? L'important c'est d'être psychologiquement costaud, d'être serein, d'accord ? De ne pas péter un plan avec tes mises et de te positionner sur une stratégie qui te convient, d'accord ? Je vais prendre mon exemple très rapidement, j'ai essayé de faire comme tout le monde, j'ai essayé de prendre des cotes à 1,10, j'ai essayé de prendre des cotes à 1,20, des cotes dégueulasses mais horribles, Et en fait, je me disais, putain mais pourquoi j'y arrive pas en fait, pourquoi j'y arrive pas, je comprends pas, je suis jamais en positif, je suis jamais ceci, je suis jamais cela, alors j'avais des gains par-ci par-là, c'est super, mazel tof, in fine j'étais toujours en négatif, d'accord ? Et de loin, ok, mais vraiment de loin, je pense que la plupart d'entre vous les gars vous reconnaissez dans cette vidéo, j'étais en négatif, du coup j'ai cherché une stratégie qui s'adaptait à moi, j'ai commencé à aller chercher des plus grosses cotes, ok, et j'en voulais toujours, toujours, toujours plus, je cherche toujours des cotes qui vont me faire gagner un maximum, je vous filme cette vidéo lundi, hier j'ai pris un trade, je risquais 1 000 pour gagner 7 000 de profit, il y avait 10 minutes de temps additionnel, je me suis placé à la 96ème minute, j'ai placé 1 000 balles pour 4 minutes de jeu, d'accord, pour gagner 7 000 de profit, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est passé bébé, d'accord, pourquoi ? Parce que moi c'est le genre de stratégie qui me convient, ok, c'est le genre de stratégie avec laquelle je me dis, ouais, c'est bon, je suis bien, il n'y a pas de problème, tu vois, psychologiquement, je suis serein, alors ok, alors oui, il sert du même mille, mais toi demain tu peux mettre 10, tu gagnes 70 balles, elle n'est pas dégueulasse toi, d'accord ? D'après toi les mecs comme R2Z et j'en passe et des pronostiqueurs, tipsters dégueulasses, combien de matchs il faut combiner pour eux pour avoir une cote à 8 ? Beaucoup hein, beaucoup je veux le garantir, nous et c'est ça notamment que j'apprends à mes élèves, c'est à savoir se positionner, à savoir être audacieux en fait, voilà, il y a une stratégie qui vous convient, putain, appliquez-la au pied de la lettre, appliquez-la en étant audacieux, appliquez-la en étant costaud, c'est comme ça que vous allez faire de l'oseille, trouve ta stratégie, tu as un avantage sur le marché, fais du pif. En deuxième point les enfants, instruis-toi à fond, d'accord ? Il y a du contenu qui est absolument dingue, que tu peux trouver sur les réseaux sociaux, que tu peux trouver sur Youtube, que tu peux trouver sur Internet, qui ne te coûte zéro, d'accord ? Qui ne te coûte rien et dans lequel tu vas trouver plein d'informations qui vont te permettre de développer ta bankroll, qui vont te permettre d'éventuellement de trouver des stratégies, de les tester, d'essayer en fait d'appliquer des choses avec des micro-mises bien sûr, de manière à ne pas complètement fusiller ton compte, mais tu vas trouver un contenu de dingue, d'accord ? Tu vas trouver un contenu énorme et je ne te parle pas seulement de trading sportif, ok, je te parle de trading en général, je te parle de mindset, je te parle de développement personnel, je te parle de choses en fait qui vont faire de toi une meilleure personne, qui vont faire de toi un meilleur parieur ou un meilleur trader, peu importe comment tu l'appelles, mais c'est toutes ces petites étapes, c'est toutes ces choses que tu vas mettre en place qui vont te faire gagner de l'oseille, d'accord ? Ne sous-estime pas l'impact en fait énorme sur ta vie de couper quelques soirées, de ne pas aller en boîte pendant quelques mois ou quelques années, je m'en fous, et de consacrer son temps en fait à ton développement, de consacrer son temps à ton instruction. Je vous parle de contenu gratuit sur Internet, je vous parle de contenu payant et également, d'accord ? Encore une fois, je ne parle pas que de ma formation, mais en l'occurrence dans ma formation et avec les méthodes que j'enseigne, je pense que c'est ce qu'il y a de plus adapté pour développer un petit compte, d'accord ? On va chercher les grosses cotes, on va chercher à se positionner au plus proche du but, d'accord ? De manière à dégager le profil le plus important possible, d'accord ? Petite mise, gros gain, c'est ça que j'enseigne, ok ? Et vous pouvez trouver énormément de vidéos sur le sujet, sur cette chaîne YouTube, sur plein d'autres. D'ailleurs, je ne recommande pas forcément les chaînes YouTube françaises, mais si vous parlez un petit peu anglais ou alors si vous trouvez des chaînes en anglais avec des sous-titres en français, allez-y en fait, allez-y, c'est gratuit, ok ? Remplacez le Netflix and Cheer par du podcast, arrêtez d'écouter de la musique quand vous allez à la salle de sport, écoutez des livres audio qui vont faire que vous allez réussir à passer un cap. Et c'est comme ça, vous allez vous gâmer, c'est comme ça, vous allez réussir. Après, il ne faut pas le prendre comme quelque chose de chiant, « Attends, il faut que je travaille. » Non, vous êtes en train de faire quelque chose qui va vous rapporter de l'argent, qui va vous permettre de casser votre routine, qui va vous permettre, comme moi, d'être complètement libre financièrement, de jamais, jamais vous inquiéter s'il y a une facture qui arrive en fait. C'est le nerf de la guerre, c'est le nerf de la guerre. En troisième point, et celui-là, il est archi, archi important, ne déconne pas, écoute-moi bien, apprends la gestion du risque, apprends le Risk to Reward Ratio. Ouais, je me suis fait une petite phase en anglais. Apprends en fait le risque par rapport à la récompense, c'est archi, archi important. Et encore une fois, j'insiste dessus parce que je vois tous les tocas, que ce soit les parieurs, les tipsters, même les pseudo-traders sportifs qu'on trouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., qui s'inventent et qui pensent savoir de quoi ils parlent. Tu ne fais pas du trading sportif si tu ne gères pas le risque par rapport à la récompense en fait. C'est tout, c'est tout. Tu ne feras jamais, et je dis bien jamais, de gros profits si tu ne maîtrises pas le risque par rapport à la récompense en fait. C'est pour ça que moi, je suis un adepte du but tardif parce que je risque 1 pour gagner 3, 4, 5, 6, 7, 8 en fait. D'accord ? Quand je vous ai montré mon trade que j'ai pris en risquant 150 pour gagner 3000, c'est le parfait exemple d'une bonne gestion de son risque en fait. D'accord ? Ça ne m'intéresse pas de risquer 10 000 pour aller gagner 400. D'accord ? Ça ne m'intéresse pas d'aller risquer 5 pour gagner 1 sur un lay de trop. C'est de la merde en fait. C'est pourri. Et tu peux avoir toutes les statistiques du monde qui te donnent raison. Si demain, sur une année complète, sur un lay de trop, tu risques 5 pour gagner 1, t'as ne serait-ce que 4 matchs qui te plantent. D'accord ? 4 matchs sur une année complète. On parle de centaines de matchs. Ciao bébé. Ciao bébé, t'es en négatif. D'accord ? Si tu considères que faire 15-20% de profit à l'année avec une bankroll à 10 000, c'est bien, tu te trompes en fait. Tu te trompes parce qu'en fait, tu t'ouvres tellement à la possibilité que ça se passe mal. Alors qu'avec une bonne gestion de risque par rapport à la récompense, c'est-à-dire miser peu pour gagner beaucoup, d'accord ? Sur des grosses cotes, c'est comme ça que tu vas y arriver. C'est comme ça que j'ai réussi. Et c'est comme ça que j'ai construit ma richesse de A à Z, brique par brique. Sauf qu'en fait, la différence, c'est que moi aujourd'hui, si je pose 1%, c'est pour gagner 6%, ça fait une grosse, grosse division à la bocroll. Quatrième point, mon petit lapin. S'il n'y a rien, il n'y a rien en fait. D'accord ? S'il n'y a rien, il n'y a rien. J'ai un nombre énorme de mes élèves qui s'est pris les pieds dans le tapis, qui s'est mangé du sable pendant 10 jours sur la trêve internationale. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait presque rien. D'accord ? Il n'y avait presque rien tout simplement. Et ils ont cherché les opportunités. Ils ont cherché sur les marchés. Ils ont commencé à trader de la Ligue 2 japonaise, de la Ligue 3 néerlandaise, je ne sais pas quoi, un truc dégueu, d'accord ? De l'Azerbaïdjou. S'il n'y a rien, il n'y a rien en fait. Laisse le marché tranquille. Éteins ton ordi, va faire autre chose. D'accord ? Prends un bouquin, ok ? Prends un bouquin, va passer du temps avec ton mari, avec ta femme, peu importe. Va faire autre chose en fait. Reste pas comme ça sur les marchés comme un dingue. Pareil pour le samedi après-midi, dimanche après-midi. Faites-vous une sélection de matchs que vous allez suivre. Mais ne restez pas de 8h du matin sur les ligues asiatiques jusqu'à 22h sur les ligues espagnoles par exemple. devant votre ordi à être prêt au taquet. Vous allez péter un bouleard en fait. Vous allez péter un cap, vous allez exploser votre bankroll. Vous allez vous frustrer à mort s'il y a des trades que vous ne prenez pas, des paris que vous laissez passer. Parce que finalement, votre attention, elle n'est pas à 300%. D'accord ? S'il n'y a rien, il n'y a rien. Reste en dehors des marchés. C'est comme ça que tu vas garder ton oseille. Allez, en cinquième et dernier point, très très important également. Prends ce compte sérieusement, ok ? J'ai trop de personnes qui me disent « Tiens, j'ai que 100 balles sur ma bankroll mais je m'en fous, ce n'est pas grave. » Comme ça, quelque part, ça me permet de faire des erreurs. Ça me permet de les cramer. Respecte ton petit compte en fait. D'accord ? Si tu n'as pas énormément d'argent sur ta bankroll, c'est qu'il y a une raison. C'est que tu bosses pour ça à ton oeil. D'accord ? Et que ce n'est pas forcément évident de les sortir. Le but, ce n'est pas de renflouer et de renflouer et de renflouer sa bankroll. D'accord ? Comme d'habitude. Si tu la gères sérieusement, ça veut dire que tu es sérieux dans ton approche. D'accord ? Si tu es sérieux dans ton approche, ça veut dire que tu respectes ton risk management. Ça veut dire que tu respectes les codes. Ça veut dire que tu es intelligent dans tes mises, que tu sais qu'il faut mettre du 1, 2, 3% grand, grand maximum. Et de cette manière, tu vas acquérir la discipline. Encore une fois, ce petit compte, dans l'absolu, ne te permet pas de devenir riche parce que ce n'est pas ça qu'on cherche. Ok ? Il va te permettre de gagner de l'argent. Il va te permettre potentiellement de créer un revenu complémentaire. Et ça, c'est magnifique. Mais il ne va pas te permettre d'aller demain t'acheter une lambeau. D'accord ? Ce n'est pas l'idée. Pour autant, pour autant, traite-le sérieusement. Comme ça, si demain, tu as de l'oseille qui tout d'un coup est disponible. Comme ça, si demain, tu as une rentrée d'argent ou alors tu as mis tous les mois de côté, on va dire, 10% de ton salaire de manière à pouvoir alimenter ton compte de trainee quand tu seras profitable et que tu seras constant. À ce moment-là, tu seras prêt. Pourquoi ? Parce que ton cerveau sera habitué à être intelligent, méthodique et discipliné. D'accord ? Encore une fois, je sais que ce n'est pas la vidéo la plus vendeuse du monde. C'est eux qui m'en fous. Je sais que j'aurais peut-être trois fois plus d'élèves si je disais, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Vous envoie des alertes trade, vous allez vous gaver. Ce n'est pas ça qu'on fait. D'accord ? Ce n'est pas ça qu'on fait. Malheureusement, on est dans une société où tout le monde te dit, on veut tout tout de suite et tout facilement. Et ouais, mais quelque part, bébé, tous les gens riches, ils n'ont jamais tout tout de suite facilement. D'accord ? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si tu claques des doigts et que tu as quelque chose tout de suite, mon pote, mets l'autre côté et n'y touche plus parce que tu as eu un coup de bol monstrueux. D'accord ? Encore une fois, je ne dis pas que c'est compliqué. Loin de là. Voilà, vraiment, je crois que ce n'est vraiment pas compliqué sur toutes mes stratégies. Voilà, vraiment, j'essaye de les enseigner. Je vous explique vraiment comment sélectionner vos matchs, comment être au plus proche de l'action pour faire du profit et pour faire de l'oseille. D'accord ? Si tu fais un tout petit peu le taf, ça devient facile et c'est comme ça que tu fais de l'oseille. Et bon, les amis, on arrive déjà au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pour ma part, comme d'habitude, je me suis régalé. Je me suis gavé. Là, ce matin, j'ai fait ma petite analyse avant de faire la vidéo de mes trade-hers. Je suis allé à la salle. Bref, voilà, je suis pompé l'op. On est là, on est bien. Voilà, maintenant, les amis, si vous voulez aller beaucoup, beaucoup plus loin, n'hésitez pas à aller sur le site de lafootballtradingacademy.com. C'est ici que ça se passe. Si vous n'avez pas encore téléchargé mes stratégies gratuites, shame on you, honte sur toi. Fonce sur le site, va le faire, mets un petit pied dedans. Tu vas voir, en fait. Ça ne peut que te plaire. Vous pouvez également aller sur le site, télécharger une de mes stratégies à la carte pour commencer à apprendre tout de suite et à gagner de l'oseille rapidement. Vous pouvez nous rejoindre et faire partie de la plus grande communauté de trading sportif du monde francophone. La plus grande et de la meilleure, meilleure qualité. Bref, les amis, c'est là-dessus que je vous laisse. Comme d'habitude, comme d'habitude, faites attention à votre position. Bon trading. Faites de l'oseille.